Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis nous allons nous intéresser à la mise à jour, le patch log de la mise à jour suite au mail, le système que nous avons su une game, la mise à jour 1.0.27, merci pour tout ce que vous donnez. Et surtout dans une seconde partie nous intéresser à de vives rumeurs qui sont peut-être un peu plus que des rumeurs puisque j'ai reçu des informations de certains joueurs à la tête de très grosses alliances internationales qui ont reçu eux certaines indiscrétions de la part de Lilith sur les événements de cette fin d'année, nous y reviendrons en seconde partie de vidéo. Nous pourrons voir que ça recoupe certaines informations, certains bruits que nous avons pu avoir ces derniers jours, nous je dirais simple mortel, simple joueur. Alors concernant cette mise à jour 1.0.27, déjà elle a lieu comme d'habitude pile poil dans une semaine, maintenant on reçoit des mails systèmes pile poil une semaine avant. Et on voit qu'ils se tiennent, on va voir à ce qu'ils ont dit dans la 1.0.26 puisqu'ils donnent des délais sur l'apparition du nouvel événement suite au patch. Il l'annonçait dans la 1.0.26, on avait fait la revue de ce patch, si vous avez raté cette vidéo, vous pouvez toujours aller le voir, je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo. Si vous ne voulez rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, vous le savez maintenant, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez aussi, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Alors cette mise à jour 1.0.27 qui va s'appeler « Merci pour tout ce que vous donnez », un nom intéressant, on pourrait croire que ça s'adresse au OV puisqu'il me semble qu'il y avait un event, le pack qui s'appelait comme ça, « Merci » ou je ne sais plus quoi. Bref, donc nouvel événement « Merci pour tout ce que vous donnez » qui sera disponible donc deux semaines après la mise à jour, donc qui sera disponible juste avant Thanksgiving. Et c'est un événement d'ailleurs qui est dédié à Thanksgiving, donc on va avoir un événement fait de Thanksgiving où on va collecter des ingrédients qu'on va cuisiner assez classique. Corne d'abondance avec d'autres membres d'alliance, on collecte des objets saisonniers, journée de gratitude, ça reste très standard. On aura très probablement, même si c'est sûr, un pack comme d'habitude et on aura aussi une récompense à acheter des gemmes pendant cinq jours. Donc, le même conseil suite à ce patch, je vous le redirai lorsque je ferai la vidéo suite au patch et suite à l'ouverture, surtout à l'apparition des events. Lorsque le pack va apparaître, enfin attendez que le pack apparaisse avant de commencer à acheter, si vous achetez, si vous êtes un low spender ou un pay to win, avant d'acheter pour atteindre les 2500 d'achats de gemmes par jour. Le pack est vraiment, les packs événementiels sont les plus intéressants, donc attendez que ce pack apparaisse pour racheter ce pack. Normalement, ce pack apparaît pendant six jours et les récompenses lorsqu'on atteint 2500 gemmes, eux apparaissent sur la même durée aussi, ils apparaissent même deux ou trois jours avant, donc il n'y a aucun problème, ça se recoupe toujours. Donc, attendez le pack pour acheter du pack pour faire vos 2500 gemmes d'achat par jour. Donc, on a aussi gardien de la récolte, classique, n'oubliez pas de participer aux événements, célébration de la récolte et saison de la récolte. Donc, on est sur du classique, là, ça sera tout ce qu'il y a de plus classique. En revanche, ce qui me surprend, c'est que je ne pensais pas qu'on aurait un nouvel événement aussi vite, puisqu'ils ont tardé entre l'événement d'été et le dernier événement qu'on a eu, enfin l'événement d'anniversaire et le dernier qu'on a eu. Là, on va avoir un rythme puisqu'on va en avoir deux, un tous les mois, puisqu'on va avoir Thanksgiving. Et forcément, on va en avoir un Noël, il ne peut pas ne pas en avoir un Noël suivi d'un jour de l'an. Donc, forcément, on va avoir masse événements sur cette fin d'année. Ils vont trouver masse moyens de faire du cash, bien évidemment, et surtout qu'on ne s'ennuie pas. Donc, une autre information qu'on n'attendait pas, l'événement Canyon perdu sera disponible progressivement pour chaque royaume. Tout comme le Canyon du Crépuscule, tout laisse à penser que ce sera comme le Canyon du Crépuscule, mais contre tous les joueurs du KVK. Donc, dès qu'on rentrera en KVK, on pourra faire un Canyon perdu. C'est intéressant, c'est sympa, ça permet vraiment de se confronter et surtout de commencer pendant le KVK à attaquer, je dirais, le moral ou à jouer sur la stratégie du moral. Si vous arrivez à placer en premier dans les 10 premières places ou les 20 premières places que les joueurs de votre royaume, là, ça va commencer à saper le moral des autres. C'est très bien, c'est aussi la guerre, ce n'est pas qu'une guerre physique, c'est aussi une guerre stratégique du moral, donc c'est intéressant. Ensuite, enfin, on l'avait vu dans le Dev Feedback, crise de Cerroli, et ils avaient annoncé que début décembre, il y aurait quelque chose. On le voit bien, donc ils ne se sont pas trop avancés, ils avaient déjà fini le développement. Crise de Cerroli, ouverture progressive à tous les royaumes, parce que tous les royaumes ne l'ont pas, les plus jeunes ne l'ont pas. On voit, la mise à jour va apporter plusieurs modifs, donc ils vont ajuster le niveau de difficulté et surtout les récompenses. Et maintenant, on va pouvoir recevoir encore des meilleures récompenses. Alors, maintenant, les gouverneurs peuvent recevoir des récompenses encore meilleures en terminant ce contenu très difficile, Assaut de Cerroli, un contenu très difficile, point. Et il va y avoir en plus, Assaut de Cerroli, qui va être la même chose à 12. Alors, là, ils sont super sympas de nous faire Assaut de Cerroli à 12 joueurs, mais déjà à 4 joueurs, lorsqu'on lance, puisqu'ils ne brillent pas à la puissance, on se retrouve avec n'importe qui. Vous avez vu dans ma vidéo d'il y a quelques jours, je vous mets le lien en suggestion si vous l'avez raté. Je lance, je suis en effroyable, je me retrouve avec des joueurs à 1 million de puissance. Ce n'est pas possible, c'est n'importe quoi. Alors, à 12, on va devoir passer 3 heures avant de faire un groupe et passer rien que le niveau difficile. Donc là, clairement, s'ils ne patchent pas le système de recherche de matchmaking, c'est clairement, ça va être la loose, cet event. On n'arrivera jamais à aller au niveau maximum. Donc, j'espère qu'ils vont apporter en plus et qu'ils ne l'écrivent pas, une amélioration au système de recherche, qu'on arrête de galérer à mort. Parce que ça, c'est vraiment, moi, personnellement, ça me saoule et vous, ça doit être pareil, j'en suis persuadé. Amélioration de l'événement spéculateur de la route de la soie, les chances de l'événement de blablabla. Bon, classique, des choses qui ont été demandées, il n'y a pas de grosses nouveautés. Très légèrement réduit la difficulté des barbares lors d'événements, ok. Autre changement, quand on n'a pas assez de pages de passeport, le volet migration affiche, bon, on s'en meuc. Optimisation des programmes qu'ils faisaient, on s'en meuc. Vidéo de trentation, on s'en meuc. L'événement roux de la chance est désormais probabilité. Bon, c'est intéressant à savoir, mais bon, on ne sait pas, ça n'a pas un gros intérêt. Ajout d'une structure au champ de bataille d'Aikosiris pour afficher les champions de la saison précédente. Bon, pas tellement d'intérêt non plus, à part pour la gloire, ajustement. Mise à jour du lien de la communauté, sous paramètre, peuvent maintenant masquer leur propre nom qui est désormais affiché dans le canot d'alliance. Ça, c'est intéressant si vous ne voulez pas que votre nom soit affiché dans le canot d'alliance. Par exemple, quand vous achetez au hasard un pack Nouveau Monde et que vous ne voulez pas que votre alliance sache que vous allez vous barrer, c'est super intéressant. J'en rigole d'avance parce que c'est comme ça qu'on voyait que les mecs allaient partir et c'était très malin. Et là, faire ça, ça va être des fourberies. Ça me fait rire parce que je suis sûr que suite à ce patch, tout à coup, dans certaines alliances, on va avoir masse pack acheté car certains n'achetaient pas à cause de la pression peut-être du groupe. Ça me fait vraiment rigoler et je suis impatient de voir rien que ce petit truc tout léger, à mon avis, ça peut foutre le bordel dans certaines alliances. Ça va être très intéressant. Le VIP 16 a maintenant des récompenses propres dans la boutique VIP. Il refondre des effets sonores. J'espère que ça ne sera pas aussi pourri que les dernières refontes qu'ils ont faites parce que les bruits étaient vraiment... Moi, les derniers bruits, ils m'agacent. Donc, je joue toujours ou très souvent avec le son coupé d'ailleurs en plus à cause des raisons d'enregistrement, mais aussi parce que certains bruits sont assez agaçants depuis le patch 1.0.26. Voilà pour cette revue de patch. Maintenant, on va échanger concernant des informations ou des indiscrétions que j'ai obtenues de la part de joueurs qui semblent vraiment très bien informés vu la précision des informations en question. Concernant ce qui va se passer dans les événements à venir et les jours à venir, puisqu'il semblerait que certains joueurs bien placés sur certaines grosses alliances aient reçu des informations directement de certains développeurs de Lilith. Alors, ils ont un intérêt aussi à annoncer ces dates à une communauté bien précise, évidemment, puisque c'est leurs joueurs les plus emblématiques. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils puissent discuter avec. Donc, il semblerait, d'après ces informations-là, qu'on ait une date pour le KVK saison 3. Déjà, il commencerait le 10 décembre. Donc, le 10 décembre, c'est une date qui paraît cohérent puisqu'on était parti sur une projection tout de suite après la Ligue Osiris. On en discutait dans une vidéo où je disais KVK saison 3 rumeurs. Je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo si vous l'avez raté. Donc, on n'est pas loin de cette date puisqu'on ne serait pas en janvier comme certains le pensaient. On ne serait pas en mi-novembre comme je le pensais. On serait sur le 10 décembre. Et apparemment, je dis bien apparemment parce qu'encore une fois, rien n'est sûr. Certains disent avoir ces indiscrétions de chez Lilith. Et même si c'est des joueurs visibles, on n'a pas de garantie. Ce n'est pas Lilith qui l'annonce tant que ce n'est pas eux. Ça n'a pas de garantie. Mais en tout cas, c'est très crédible ce qu'est annoncé dans ces informations-là. Donc, le 10 décembre, début du KVK saison 3. Donc, dans un peu moins d'un mois à présent. Et il y aurait 320 royaumes qui participeraient. Ensuite, la série d'événements de Noël commencerait en même temps que l'ouverture du KVK saison 3. Alors, si le KVK saison 3 commence le 10, c'est le pré-KVK qui commence pendant 9 jours normalement. Ça fait que les événements de Noël commenceraient le 19. Encore une fois, c'est cohérent. Il n'y a pas de soucis. Comme ça, ça durerait pendant les 10 jours, je dirais, de période de fin d'année avant les événements de nouvel an, bien évidemment. Ensuite, troisième information. Guayu et Mulan ne seraient pas dans la roue et dans le MGE. Guyu, je ne sais même pas comment ça se prononce, Guanyu serait le cadeau, la récompense du KVK saison 3. Donc, le commandant qu'on obtient quand on gagne le KVK. Et Mulan serait obtenu dans un Even Gift. Pas déconnant, puisqu'à Noël, il ne serait pas étonnant qu'il nous donne un moyen de gagner un commandant légendaire en cadeau. Ensuite, quatrième point et avant-dernier point, Ligue Osiris saison 2 commencerait en même temps que le KVK de saison 3. Donc là non plus, ce n'est pas déconnant, parce que le KVK saison 2 a commencé, pour les Royaumes et les plus anciens, en même temps que la Ligue de saison 1. Donc, pas de soucis. Et puis, on aurait 512 alliances qui y participeraient comme la dernière fois. Et pour finir, dernière information. Il va y avoir 2 nouveaux Events majeurs qui vont être rajoutés au jeu suite à tous ces Events. Donc, sûrement sur la rentrée d'année, au mois de janvier probablement. On n'a pas encore de détails. Les informations qui ont été données ne concernent pas de détails par rapport à ça. Mais en tout cas, 2 branches de nouveaux types d'Events, très probablement comme le Canyon ou ce genre de choses, vont arriver. Mais on n'a pas encore d'informations. Donc, la grosse information, c'est quand même la date du KVK, qui serait vraiment le 10 décembre. Ça permettrait d'avoir un KVK qui commence donc sur cette fin d'année, sur le premier tiers du mois de décembre. Et qui se finirait après les fêtes de fin d'année. Donc, s'il dure la même chose que les précédents KVK, je crois que le saison 2 était tombé à moins de 50 jours ou tout juste 50 jours contre 55 pour le premier KVK. Donc, on se retrouverait avec un KVK saison 3 qui finirait sur approximativement la fin janvier. Donc après, il faudra voir la temporisation du KVK saison 4, mais on n'y est pas encore. Et donc, qui serait cumulé avec tout un tas d'autres events en même temps, comme ils l'ont fait en fait pour la saison 1. Ensuite, donc, les événements de Noël qu'aura lieu en même temps. Et les commandants qui n'apparaisseraient pas, les nouveaux commandants dans la roue et dans le MGE. Mulan et Guan Yu, mais qui apparaîtraient l'un en cadeau de KVK et l'autre en gift. Donc, voilà. Puis, la Ligue Osiris saison 2 qui commencerait en même temps. Donc, si ça arrive à cette période-là, ce serait très intéressant parce que là, on a une bonne cadence. Bon, le côté un petit peu relou de tout ça, c'est qu'on va se retrouver avec encore trois semaines là à attendre, à faire des ressources, faire des unités et enfiler un peu des paires, à rien faire, mais ou à pas faire grand-chose. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a une date qui est plus proche que le mois de janvier, mais qui est plus loin que celle qui a été espérée, à savoir la semaine prochaine ou la fin de cette semaine-là. Sachant que le KVK saison 2 a déjà commencé sur les royaumes les plus jeunes. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à débattre en commentaire de cette date-là. Si vous-même, vous avez obtenu ces infos-là au travers de vos alliances ou pas, ce que vous en pensez ou pas. En tout cas, elles semblent relativement fiables et solides vu les sources qui les remontent. Ça semble vraiment très crédible. Sachant que ces dates-là, on les entend parler un peu partout. Après, des fausses rumeurs, ce ne seraient pas les premières. Mais tout ceci semble vraiment crédible. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, ce que vous, vous en pensez et qu'on puisse échanger et en discuter. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada